bonjour tout le monde bienvenue sur curiosité j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être un get ready with me on va parler un petit peu je vous ai demandé sur instagram hier si je me trompe pas est ce que vous avez des questions et tout puis un sujet qui m'est venu en tête que je pense que j'aimerais ça vous en parler un petit peu plus vous partagez vous étiez curieuse à ce niveau là puis vous étiez quand même nombreuses à m'avoir mentionné puis j'ai trouvé que c'était une très bonne idée donc c'est avec ça on va prendre ça vraiment relax comme d'habitude c'est vraiment le temps de parler d'apprendre à se connaître puis c'est pas vraiment tuto makeup parce que je ne suis pas une maquilleuse vous le savez déjà par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait c'est complètement un désastre je sais pas si vous l'aviez vu mais c'est sûr qu'on a augmenté un peu on s'est amélioré mais bon c'est pas un tuto comme je vous ai dit tous les ingrédients tout ce que je vais utiliser vont être en boîte de commentaires donc vous allez vérifier de temps en temps c'est possible que je fasse un petit commentaire pour vous expliquer ce qui a changé pourquoi j'aime etc mais nothing major donc installez vous j'espère que vous allez apprécier mettez un petit thumbs up écrivez moi en commentaire pour me dire ce que vous en pensez puis on embarque tout de suite il n'arrive pas à y croire que je fais encore une fois un get ready with me comme si j'étais comme la pro du makeup amine on évolue on grandit c'est rien de compliqué je vous dis ça va être mon makeup de tous les jours c'est ce que je fais quand je vais publier mes photos sur instagram si vous me suivez pas c'est le moment de le faire quand je fais mes vidéos aussi c'est le makeup que j'utilise j'aime ça des looks simples passe-partout tous les jours qui peuvent être bien soit en soirée ou en journée ou juste en train de chiller ou justement comme moi comme influenceuse influenceuse pour créer mon contenu je commence avec ma peau super hydratée nettoyée et tout j'ai publié une vidéo récemment sur ma routine de style spa c'est un peu plus complexe mais vous pouvez incorporer des ingrédients pour créer votre routine de tous les jours donc je commence sans rien du tout j'ai commencé avec ma peinture anyway c'est ce qu'on m'a dit de faire là c'est ce que je fais hier je vous ai demandé en story est ce que vous avez des questions pour moi par rapport à la vidéo que j'allais tourner aujourd'hui puis vous étiez quand même nombreuses à me faire beaucoup 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 de suggestions I'm so blessed to have y'all comme je suis tellement bénie je suis pas à court d'idées mais non non j'apprécie vraiment vos suggestions donc merci beaucoup puis j'ai eu deux ou trois questions par rapport à ma carrière et par rapport à ma vie d'influenceuse je sais pas pourquoi je suis vraiment timide de dire influenceuse parce que je m'approprie pas encore le titre mais techniquement c'est ce que je fais ça va venir je vais peut-être l'accepter un jour mais pour le moment je trouve ça un petit peu difficile vous m'avez demandé par rapport à ma carrière par rapport à comment je gère il y a une personne en particulier qui a demandé justement comment je gère ma vie de travail social pour les personnes qui ne le savez pas je suis travail social à temps plein c'est le travail que je fais on va dire deux jours puis sinon j'écris du contenu sur ma page instagram facebook et youtube pour vous donc j'avais décidé d'en parler un peu parce que pas tout le monde vous n'êtes pas nombreuses à savoir c'est quoi les sacrifices que ça demande le travail que ça demande donc je vais juste aller avec le flow pendant le maquillage vous expliquer rapidement comment j'arrive à gérer ça à tous les jours écoutez je vais pas vous mentir et vous dire que faire ce que je fais je sais que je suis pas rendu à être une grande youtubeuse etc je suis encore dans le chemin j'ai encore du travail à faire pour arriver où je veux être où je veux être mais c'est sûr que je suis pas encore rendu là mais malgré ça ça demande tellement de travail trouver les idées créer du contenu trouver du temps ça demande aussi du budget it's not easy girl it is not easy ok je trouve que gérer les deux en même temps donc ma vie professionnelle et ma vie de slash influencer youtube buse ce n'est pas de la blague ça demande si je vous explique rapidement vu que je travaille à temps plein le travail de travail social est quand même demandant c'est à dire c'est un travail qui demande quand même qu'on soit concentré qu'on donne de l'énergie c'est pas nécessairement physique c'est plus mental on va dire parce qu'il faut être là pour la personne ce que je fais comme travail c'est vraiment assister les gens je travaille avec les personnes âgées donc c'est je planifie un peu leur sécurité à domicile mais j'accompagne également les familles je fais des relocalisations bref on va pas rentrer dans les détails mais tout ça pour dire que je peux pas nécessairement me cacher puis ne pas m'impliquer puis penser que ça va être ça va se régler tout seul je dois m'y mettre donc c'est sûr qu'à la fin de la journée je vais pas vous mentir je suis arrivée chez moi puis j'ai zéro zéro énergie donc ce qui fait que quand j'arrive à la maison puis j'ai le cerveau en compote puis il faut que j'ai de l'énergie justement pour créer du contenu pour vous vous parler sur instagram des fois sur les stories quand on disparaît vous êtes toujours en train de me dire hey by the way est-ce que ça va et tout ça veut dire que ça va mal si je suis pas là c'est que ça va mal l'énergie ça en demande puis il vous en faut alors imaginez-vous un peu que toute une semaine c'est comme ça mon quotidien puis il faut que je crée du contenu en façon j'adore créer du contenu je suis pas vraiment je suis pas en train de me plaindre je suis vraiment en train de parler de ce que ça demande puis des fois les gens ne réalisent pas donc c'est sûr que je travaille je me réveille tôt le matin je commence à huit heures et je finis à quatre heures mais quand je finis de faire ça il faut que je planifie ma vidéo pour dimanche j'essaie idéalement de publier une vidéo tous les dimanches c'est pas facile justement à cause de la gestion du temps puis aussi il faut que je crée du temps pour travailler sur la vidéo on va dire si je veux parler d'un sujet en particulier j'aime ça écrire mes points si je parle exemple la pousse des cheveux j'aime ça penser voir qu'est ce qui fonctionne pour moi qu'est ce qui fonctionne pour toute personne donc il faut que je fasse mes recherches puis aussi trouver le temps pour le faire comme vous savez j'aime également aller au gym j'aime ça faire de la danse donc je veux créer le temps pour moi créer le temps pour mes activités créer le temps pour curiosité et off course travail des fois je sous-estime un peu le travail que ça demande même moi je me dis oh je vais me consacrer une heure pour créer le contenu puis on réalise juste le fait de monter les équipements d'installer le tout d'attendre que la caméra charge je suis déjà à deux heures deux heures et demie là puis je suis à la moitié de ma vidéo ce qui m'aide beaucoup c'est d'avoir j'ai un calendrier j'essaie d'avoir mes sujets d'avance puis de temps en temps je vous sollicite aussi pour avoir des idées puis récemment comme vous avez vu j'ai un peu switché j'ai pas switché ma page mais je veux parler autre chose que des cheveux je vais vraiment prendre le temps d'amener d'autres sujets pour me donner la possibilité d'avoir des contenus beaucoup plus variés une fois que tout est un peu planifié pour la semaine justement on a finalement créé du temps pour on va dire je me dis ok mardi je vais filmer ma vidéo ou prendre des photos il y a la température qui rentre en jeu il y a les urgences qui rentrent en jeu il y a aussi le mood après le travail est ce que ça va tenir donc j'ai vraiment une petite pression toute la semaine pour me dire ok c'est le moment ok c'est le moment il faut le faire il faut le faire il faut le faire puis ça peut aussi jouer sur la motivation parce que c'est sûr que j'ai créé ma page pour justement être en mesure de on va dire communiquer avec des personnes aider certaines personnes aussi mais écoutez tu sais à un moment donné ça devient une pression puis on se dit ben là is it worth it et puis tu as envie de douter donc il y a une fois que tout est fait mais ça c'est quand ça va bien donc finalement on se dit que la température est correct le mood est correct on filme la vidéo travailler sur la vidéo guys je suis pas une personne très high tech on va dire j'utilise final cut pour travailler sur mes vidéos pour faire l'éditing et tout j'ai appris à faire ce qui est bien mais ça prend tellement de temps donc comme je vous ai dit ça peut prendre on va dire deux trois deux trois heures pour créer la vidéo fine et pas de problème donc travailler dessus donc cette vidéo là par exemple celle d'aujourd'hui ça peut me donner un bon 45 minutes de contenu que je vais devoir couper ou peut-être une heure et demie de contenu si une vidéo de chevaux peut-être même deux heures de temps de contenu si c'est une réussite si c'est un faire si j'ai dû refaire puis trier le tout et le compacter au moins une vidéo de 10 minutes i mean it's not easy alors c'est c'est ça donc puis en mettant en gardant en tête que le lendemain je me rêve pour aller travailler puis je veux quand même garder ma vie sociale puis je veux quand même on va dire profiter du gym d'en prendre soin de ma santé faire de la danse pour essayer de m'épanouir un peu saut quand on ajoute des éléments comme ça au quotidien là c'est pas facile je travaille là dessus toute la journée du samedi pratiquement en travaillant sur les photos en en profitant pour prendre des photos pour la page instagram en vous faisant un petit coucou sur les réseaux sociaux puis essayer d'organiser le tout c'est c'est demandant et j'essaie de viser la perfection à chaque fois donc ça c'est un stress constant c'est comme je suis le genre de personne malheureusement je me tire tout souvent une balle dans le pied avec mon côté perfectionniste je l'applique pas dans tout je l'applique vraiment sur ce que je crée au niveau quand je parle de projet donc imaginez vous apprendre à gérer tout ça puis que certaines personnes pensent que ah oui elle se maquille pour prendre des photos ah oui elle filme une vidéo et she's talking ou elle ne fait que parler mais le travail derrière ça les gens ont tendance n'est pas à le réaliser et c'est là que ça vient un peu nous décevoir parce que c'est pas c'est beaucoup c'est beaucoup et ça ça vaut aussi avec les compagnies qui pensent donner qui veulent donner des produits gratuits en échange de services il y a une youtubeuse qui a dit ça la dernière fois the last time I checked free product don't pay bills and I really loved it je n'en rappelle plus qu'il avait dit mais j'ai retenu cette phrase là puis c'est ça donc gérer la vie de tous les jours puisqu'il arrive présentement on est en quarantaine on vit notre propre enfin nos propres expériences mais on vit nos nos difficultés à tous les jours on ajoute le travail parce que oui we have to pay the bills and then essayer d'avoir une passion on the side qui justement est là pour nous motiver puis essayer d'avancer mais n'empêche que ça crée aussi une forme de pression puis ce que j'arrive à faire c'est des fois me donner la chance de dire bien aujourd'hui je suis pas capable de faire la vidéo je ne me sens pas motivée c'est de connaître mes limites de savoir que quand je suis pas capable justement d'être productive puis me donner la chance de retrouver cette motivation ou de me retirer quand c'est le moment de me retirer pour pouvoir retrouver mon ma créativité puis mon envie de vouloir créer du corps nous c'est sûr que des fois ça peut nous affecter moi la peur que j'ai des fois c'est c'est sûr que je ne publie pas tous les jours mais je me dis oh my god I hope they don't forget about me j'espère que vous n'allez pas m'oublier ou sinon parce que j'ai un peu besoin de vous aussi c'est grâce à vous que je suis tellement reconnaissante c'est grâce à vous que j'arrive à faire ce que je fais puis je suis reconnaissante mais en même temps l'amour que vous me donnez aussi est aussi ma forme de pression parce que je me dis ah mais non mais check c'est ils apprécient quand je fais x et x et puis là maintenant je me dis ok je vais prendre soin de ma santé mentale puis boum partir pour un mois ou deux puis il n'y a rien publié alors c'est fou que des fois les réseaux sociaux il ya beaucoup de mauvais côté on va dire mais les bons côtés où on arrive à connecter avec cette personne à l'autre bout du monde tu te dis merci parce qu'elle a suivi ta routine de cette façon ou sinon que je l'ai fait rire ou sinon parce que je fais mes vidéos français c'est pas beaucoup de personnes qui le font puis puis pas beaucoup de personnes il y en a là mais en français haïtienne qui le fait et tout donc oui il y a de super bons côtés puis aussi même pour moi c'est sûr que je travaille je vous dis que j'aime ça aussi mais le côté que ça me permet de me détacher mon travail c'est beaucoup de ça demande beaucoup sur le plan c'est sur énergie santé mentale et tout mais juste le fait de créer puis de parler d'autres choses puis c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est beauté live ça parce que j'aime faire du sport j'aime ça aller danser aller danser pas au club là mais faire ma petite corrée comme vous voyez sur instagram j'aime ça partager ce que je fais parce que on va dire que moi je suis aussi une consommatrice de youtube je suis aussi une consommatrice d'instagram puis je me dis j'essaie de recréer ce que j'aime puis en même temps je j'essaie de m'évader dans ce que j'aime j'essaie de m'évader dans ma créativité ok ouf ouf c'est difficile ça j'essaie de m'évader dans ma créativité c'est exactement ça j'espère juste que je ne m'harmonne pas trop puis ce que je dis a du sens parce que je commence à me perdre dans mes idées mais donc oui j'aime bien ce que je fais ça demande du temps est ce que c'est facile à gérer non est ce que c'est impossible à gérer non est ce qu'il faut faire les sacrifices oui est ce que les sacrifices en valent la peine oui est ce que je me vois faire ça toute ma vie je ne sais pas je ne sais pas c'est sûr que j'aime ce que je fais mais comme vous avez vu il ya un mois quand je vous ai parlé sur instagram puis j'ai dit là maintenant là j'ai changé j'ai plus la star plus plus autre chose que juste des cheveux justement c'est parce que j'ai après mon anniversaire au mois d'août j'étais j'ai eu comme un déclic de bain des affaires puis j'ai voulu changer plein de choses peut-être aussi avec le cours de la vie qui sait pour le moment c'est sûr que je suis là pour rester puis je vous remercie d'être à 4000 abonnés c'est le fait d'être dans ce de faire partie de ce monde là puis de rencontrer du monde maintenant j'ai comme des amis virtuels que ben c'est sûr à cause là maintenant on peut pas nécessairement se voir et tout mais j'apprécie la créativité d'autres personnes ça change les idées donc il ya également un autre aspect que je voulais mentionner c'est toujours un combat constant entre ce que tu veux ce que tu peux faire la compétition avoir confiance en toi la gestion du temps c'est comme un mélange de plein de choses c'est c'est pas évident ça prend ça devient un deuxième travail donc techniquement j'arrête pas dire que j'ai un travail à temps partiel et un travail à temps plein donc temps plein être curiosité et temps partiel non temps plein étant un travail social puis temps partiel serait être curiosité écoutez j'ai vraiment deux travails à temps plein depuis que j'ai décidé de prendre ça au sérieux pas qu'au début c'est pas au sérieux mais que je veux vraiment grandir avec ma page que je veux vraiment créer des contenus puis diversifier ce que je fais ça c'est ça ça me prend beaucoup c'est sûr que j'ai pas de fin de semaine sinon j'ai quelques heures pour me divertir moi même pour ne pas craquer on va dire mais je n'ai pas de fin de semaine j'essaie de le faire pendant la semaine mais je travaille beaucoup là dessus la fin de semaine parce que pendant la semaine j'essaie de faire autre chose soya puis aussi le côté que les gens voient pas tu sais là je me maquille c'est sûr pour aller prendre des photos et tout mais il y a des fois aussi on se maquille et on va nulle part c'est c'est quand même quelque chose pour prendre ça aussi en considération je sais pas si vous avez réalisé mais je ne fais rien d'extraordinaire avec le fait d'avoir ajouté un tout petit peu de rose sur les yeux sur les paupières c'est parce que je vais prendre des photos puis j'aimerais que ça apparaisse un tout petit peu des fois ça apparaît même pas sinon je mettrais juste du bronzer pour finir mon look j'aime ça j'aime vraiment ça les looks naturels je pensais qu'au début que j'étais une personne qui en voulant essayer le maquillage mais j'essaie plein 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 de couleurs mais non non je suis je suis vraiment simple j'espère que je mets ça parce que c'est comme ça je le fais comme vous voyez very simple tout ça pour dire en fait qu'on apprécie les commentaires qu'on apprécie les partages qu'on apprécie les likes les abonnés mais tout ça pour dire que des fois aussi ça aide parce que c'est comme une indication qu'on fait du bon travail qu'on fait du bon travail et c'est encourageant je sais pas si les autres personnes sont comme ça mais moi j'aime ça que vous m'écrivez en dm quand vous me dites hey by the way j'ai aimé telle telle vidéo est ce que ça te dérange de faire ça parce qu'il manquait x et z puis le feedback aussi je suis tellement ouverte au feedback moi je suis là je suis dans ma bulle justement dans mon petit studio j'écris mon contenu mais si vous me dites pas ce que vous aimez aussi vous me dites pas ce que vous voulez comment je vais savoir quand je quand je vous dis écrivez en commentaire pour me dire ce que vous en pensez c'est là que ça vient jouer c'est là que c'est important ou quand vous me laissez un petit commentaire sur mes pauses quand vous m'écrivez en dm mon dieu j'adore ça j'ai tellement de de feedback dans mes dm ça peut prendre du temps peut-être de vous répondre mais je vous dis là je i love you guys parfois j'ai tendance à penser que je mène une double vie parce que c'est pas tout le monde qui sait que je fais ça je le fais mais je reste quand même timide par rapport à ça parce que il ya le côté aussi qu'on est influencer il faut faire la promotion de ce qu'on fait il faut se mettre il faut qu'on se fasse voir il faut qu'on parle de ce qu'on fait tout le temps puis moi je compte un peu sur je suis pas sensée mais je compte un peu sur mon travail pour que mon travail parle seul pas parle seul mais démontre ce que je fais puis puis se faire preuve de oui écoute moi oui tu peux me suivre c'est correct oui je suis fun etc donc je suis pas sensée mais c'est ça aussi si ça fait pas partie de ta personnalité de faire ce genre de choses là ça demande encore un peu plus donc so yes j'ai pratiquement fini on va dire si on m'invite à une fête en fait vous allez voir ça avec moi maintenant que j'ai fait le make up que j'aime faire tout le temps vous allez réaliser que si vous m'invitez à une fête si vous me voyez à l'extérieur pour x raisons que je décide de mettre du make up c'est exactement ce que je fais tout le temps ça peut changer au niveau du eyeshadow que j'en ai pas parce que je mets juste un petit peu de bronzer pour me donner un petit peu de couleur mais c'est tout tout ce que je fais et j'ai appris à apprécier le maquillage j'ai appris à voir le maquillage d'une autre façon je vois que on n'est pas obligé d'être c'est pas obligé d'être compliqué pour apprécier le maquillage c'est pas obligé d'être full extra pour l'apprécier mais en fait c'est vraiment comme de l'art on te donne les couleurs que tu veux on te donne les équipements que tu fais ce que tu veux avec puis il y a personne qui peut dire que c'est pas bon puis il y aura pour différentes donc j'ai pratiquement fini la stop j'ai oublié de mettre apparaît-tu que je me m'occupe à tout le temps c'est vraiment mon maquillage préféré c'est simple on se passe partout ça fit avec ma personnalité je me sens confortable des fois quand je mets trop on va dire que je me mets trop de maquillage quand je parle de trop de maquillage c'est je fais un contouring qui est harsh j'essaie de mettre plein de choses sur mes oeufs ça c'est au début là quand j'essaie de commencer mais c'est en infini on s'est retrouvés on a grandi pas que je suis en train de fatiguer les personnes qui font wow wow mais je me suis retrouvée c'est ça fait partie de ma personnalité c'est comme ça que je m'aime puis à condition que ça change là on n'est jamais mais c'est dans c'est la paix c'est une chose je me trouve tellement je me sens tellement bien quand mes cheveux sont faits quand mon petit make up est fait comme je l'aime quand je suis comme habillée et tout c'est fou que on a tendance à penser que l'apparence ne joue pas un rôle important on a souvent tendance à me dire mais qu'on se sent bien dans sa peau on se sent bien on se sent belle ça ça c'est la différence j'étais effoirée sur le canapé en train de rien faire j'étais prendre une douche j'étais prendre une douche j'ai décidé de filmer la vidéo puis là maintenant je suis comme toute pompette toute belle je vais prendre des photos pour vous mais anyway tout ça pour vous dire est ce que j'espère que vous allez apprécier j'espère que je me suis pas perdue dans mes pensées j'ai pas voulu avoir des gros points pour que ça puisse paraître trop préparé je voulais juste aller puis voir ce que mes idées pourraient vous amener puis je vous partage ça pas parce que je suis en train de me plaindre pas parce que je n'aime pas ça mais c'est bon aussi que vous ayez une idée de la réalité d'une certaine réalité parce que oui ça paraît facile donc les compagnies qui vont regarder ça si vous le voyez garder en tête oui c'est du travail les personnes qui me suivent que j'apprécie déjà c'est bon quand même que maintenant ceux qui n'étaient pas au courant ou ceux qui n'étaient pas au courant de savoir que oui ça demande des heures de travail ça demande de planifier une semaine ça demande d'essayer de voir d'agencer de voir comment ça se passe avec la vie professionnelle la vie privée et la vie d'influenceurs donc c'est un mélange de bain des affaires qu'il faut prendre en considération pour aboutir à ce qu'on fait maintenant j'espère que vous avez une meilleure idée maintenant sur ce i love my makeup i look good je vais prendre des photos pour vous donc abonnez vous laissez moi un petit commentaire dites moi ce que vous en pensez ma phrase catchy et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo je vous aime d'amour je vous fais le gros gros bête bye j'aime 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 j'aime